Cette année, 2012, c'est un peu particulier parce que Courrier International lance une série d'Atlas, d'Atlas fait avec les éditions Autrement, qui en un volume resserré donnent une centaine de cartes de graphiques sur des sujets contemporains importants comme la Chine, il y a eu l'Atlas de la Chine la semaine dernière, l'Atlas du changement climatique cette semaine, j'y reviendrai, l'Atlas des mafias bientôt, l'Atlas de l'Empire américain, c'est-à-dire comment s'est formée la puissance américaine, et nous allons continuer comme ça une douzaine d'Atlas jusqu'à la fin mars, pour comprendre un petit peu mieux les enjeux de la géopolitique et les enjeux de l'environnement aujourd'hui. Sur le changement climatique, cette semaine, vous trouverez toutes les réponses aux questions que vous posez, c'est-à-dire sur la fonte des glaciers, sur comment fonctionne effectivement l'effet de serre, est-ce que le réchauffement a une origine anthropique, c'est-à-dire est-ce qu'elle est due principalement à l'activité de l'homme ou non. Et donc vous pourrez, dans cet Atlas, vous faire une idée, bien sûr, de l'importance des dérèglements du climat aujourd'hui, et surtout de l'importance du sommet de Rio qui s'annonce, s'annonce capitale cet été. On connaît effectivement la difficulté pour les différents pays de s'entendre, on a vu l'échec du sommet de Copenhague en 2009, et bien là, il y a un nouvel espoir pour 2012 avec le sommet de Rio. Donc ces Atlas, vous pouvez les trouver chaque semaine en fait avec courrier international pour nos acheteurs qui vont au kiosque ou chez les marchands de journaux, et semaine après semaine, ou alors pour nos abonnés, bien sûr, on va leur faire une proposition intéressante d'acheter l'ensemble des 12 Atlas sous coffret très prochainement, et vous pouvez le trouver aussi sur notre boutique électronique, sur le site sur lequel vous êtes en ce moment.